C'est ce qu'on a dit, parce que heureusement, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, mais mieux que rien. En tant que la locomotive du football algérien, autant que nous sommes l'arbitrine du football algérien, nous avons la politique du club, on donne beaucoup d'importance pour les jeunes, il y a le pouvoir public, il y a les infrastructures, on n'a pas à s'entraîner, il y a un manque d'infrastructures, il y a un manque. Parce que c'est le pouvoir public, le complexe d'Arib, il est à l'Arib, ça fait deux ans. Le ministère du Stade, le nouveau Stade, il n'a pas vu le centre d'Arib. Il faut l'exposer, il est à l'Arib, ça fait deux ans. C'est un normal, on a besoin d'infrastructures pour former des jeunes. Ce n'est pas que moi je ne voulais pas assister, parce que le problème n'est que je ne crois pas à ça. Ça fait deux ans et demi, on reçoit des ministres, des visites des ministres, qui te disent chaque fois, dans six mois, dans une année. Moi ça y est, j'ai peur de l'espoir à Seguir, j'ai peur de l'espoir à Seguir. C'est le Stade du 1er novembre, on va se concentrer sur notre Stade du 1er novembre, parce que je ne vois pas, je ne vois pas, je n'ai pas espoir déjà. Je ne vois pas que le Stade sera terminé dans une année. Le code des marchés, le code des marchés, l'avis d'appel d'offres, ça va prendre beaucoup de temps, plus de six mois, ça ne marche pas. Notre administration, elle est longue, ça ne peut pas être, c'est impossible. Lyon, on ne peut pas se concentrer sur notre centre de formation, qui sera réalisé incessamment, parce que là, je pense qu'on attend d'un moment à l'autre, le début de la réalisation de notre centre de formation. Seguir, Kiné, personnellement, j'ai une autre vision. Seguir, j'ai un peu d'infrastructure, ce que je vais proposer au DGS de Tiziouzou, ou à Tiziouzou, peut-être pour récupérer les deux Stades. Ce n'est pas les récupérer, ils vont nous donner des créments des Stades de Polyval. Seguir, on ne peut pas, avec tous les jeunes qu'on a dans le club, on a un peu d'infrastructure. Je ne vois pas, ils ne consultent même pas. Ils ne consultent même pas. Est-ce qu'on fait partie parmi les acteurs du football algérien ? Est-ce que les pouvoirs publics ou les ministres ou les rollies, si on ne met pas la main dans la main, on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Si Kiné, on t'arrête les problèmes qu'il vit, là où il y a des Ziziouzou, qui vit le club. Qu'est-ce que tu peux faire ? Comment tu veux réaliser ? Tu veux réaliser par rapport à qui ? Je pense que c'est par rapport à la stratégie du club. Il y a quand même quelqu'un qui a une vision. Pourquoi on ne reste pas à table pour trouver des solutions ? Toujours, il y a une fuite vers l'avant. Je ne comprends pas. Moi, ça y est, on a perdu. Parce qu'il y a deux ans, deux ans et demi, depuis que j'arrive vers la GSK, je suis le premier à demander une enquête économique sur le nouveau stade de Tiziouzou. J'ai envoyé une lettre à la présidence de la République. J'ai remis une lettre à Wali. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui nous a répondu. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on fait partie de ce pays-là ? Il faut les infrastructures. Il faut qu'ils nous consultent. Et le stade de Tiziouzou, il faut qu'il y ait un arrêt. Qu'est-ce qu'il se passe à l'arrêt ? Il faut voir les journalistes. Il n'y a pas besoin d'un arrêt. Il y a deux ans à l'arrêt. Il n'y a pas besoin d'une infrastructure. C'est pourquoi la GSK, la région, la région, où il y a des Tiziouzou, il a besoin de ces infrastructures. Il faut développer le sport en général. Mais je calcule le football. À mon arrivée, justement, il y a deux ans, deux ans et demi, j'ai discuté avec un ministre. Il me disait qu'il faut remettre la GSK sur les rails. Il faut revenir à l'Afrique. La GSK a toujours honoré les couleurs nationales. Elle a toujours représenté la GSK dignement à l'international. Le stade, là, il sera prêt dans six mois. Dans six mois, vous avez une infrastructure et tout ça. Aujourd'hui, moi, j'ai réalisé peut-être le vœu de ce ministre. On est revenu dans si peu de temps à la compétition africaine. Mais le stade, il n'est pas encore pareil. Seguil, quand on est qualifié à la championne de l'Afrique, on ne va pas jouer au stade de Tiziouzou n'est pas homologué. Seguil, le stade de Tiziouzou n'est pas homologué. mais le stade de Tiziouzou le 1er novembre, je n'ai pas homologue. On a fait, on a saisi le MGS, on a saisi le Wally Tiziouzou, à Ségisien, on va reprendre, on va jouer la championnatique d'Afrique, on a un grand problème. Notre stade n'est pas homologue. On les a saisi, on a découré officiellement. Arrêtons ce bricolage, il faut parler franc, il faut parler vérité, et il faut dire les choses, comment elles sont.